voilà les amis bonsoir à tout le monde chose promis chose faite aujourd'hui est un autre jour les amis il n'est plus à présenter c'est mon esclave il est à mon service il est au service du peuple mais vous savez comme disait à mes secteurs et que tout n'est pas peuple le peuple c'est la partie saine de la nation nous sommes devant vous vous qui composez cette partie saine de la nation nous nous battons matin midi soir pour vous apporter la vérité la lumière je vous ai dit que quelqu'un disait que l'école est une lampe qui vivifie et éclaircit le chemin de toute personne mandiant constitue cette école qui nous apporte la lumière et qui vivifie le chemin du citoyen lampe des guinéens mesdames et messieurs nous avons refusé le mensonge et nous allons toujours continuer de refuser le mensonge ceux qui connaissent l'histoire du manding nous sommes des enfants du manding nous sommes les enfants de guiné ceux qui connaissent l'histoire de cette région de la guiné savent que le véritable manding cas n'aime pas le mensonge le véritable manding cas est un homme orgueilleux est une femme orgueilleuse qui refoule le mensonge dans tout ça dans toute sa forme alors mesdames et messieurs je suis aujourd'hui avec un monsieur mandiant silibé je vais pas tarder je ne fais pas son apologie c'est mon esclave si quelqu'un doit faire l'apologie de son prochain c'est lui qui doit faire mon apologie parce que je suis le maître du manding mesdames et messieurs nous avons aujourd'hui notre frère mandiant silibé qui n'est plus à présenter partagez au maximum la vidéo et laïque ne vous inquiétez pas pour la sécurité ne vous inquiétez pas d'ici jusqu'au métro nous avons des hommes placés un peu partout alors ne vous inquiétez pas parce que je sais qu'il ya des gens qui m'ont envoyé des messages dans mon inbox pour dire monsieur canter faites attention les gens savent aujourd'hui que vous êtes chez mandiant silibé ne vous inquiétez pas nous avons plus de je ne dis même pas le nombre mais gada balan ne vous inquiétez pas s'ils savent attaquer un groupe qu'ils viennent nous sommes là je suis chez mandiant silibé ne vous inquiétez pas le dispositif est mis en place alors mesdames et messieurs nous savons un peu plus sur l'agression de notre frère aîné mandiant silibé nous allons lui laisser la parole afin qu'il puisse nous apporter un peu la clarté sur cette chose alors nous avons trois sujets aujourd'hui trois sujets que nous allons essayer de débattre ensemble d'accord nous allons parler de l'agression de mandiant silibé nous allons faire une mise au coin et deuxièmement nous allons parler naturellement de ce mandat d'arrêt international contre notre cher frère seco kunduno et qu'est ce qui se casse derrière et qui est derrière tout ça tout ce qui est autour de ce mandat d'arrêt international nous allons vous révéler en plus de ça il ya quelque chose de très important je sais que le peuple de guiné a toujours vécu dans l'injustice le peuple de guiné a toujours vécu dans l'inégalité je sais bien que le peuple de guiné a un coeur qui saigne un coeur saignant vous savez bien que moi il ya un 8 septembre 2009 nous parlons tout le temps des fausses communes des fausses communes des disparus des gens ok qui ont été notamment entérés je ne sais où et nous avons l'information précise n'est ce pas de ce lieu d'enterrement de nos frères combattants de nos frères patriotes nous avons aujourd'hui l'information précise sur le lieu et mandiant va nous révéler l'emplacement exact après évidemment nous avons commenté un peu et voilà se quitter donc monsieur mandiant sidibé vous avez la parole vous n'êtes plus à présenter alors allez-y voilà je remercie aux millions d'auditeurs monsieur cante et je suis très heureux de savoir que mon agression a été largement partagée par nos compatriotes chacun d'entre eux par des messages anonymes par des messages connu m'ont envoyé de toute façon des messages de compassion des messages de sympathie qui me sont allés tout droit au coeur je vous remercie tous pour que vous soyez connu ou anonyme je vous remercie infiniment du fond du coeur et ma famille se joint à moi pour vous remercier du fond du coeur ceci dit je me devais d'apporter certaines précisions parce que l'agression a eu lieu le 26 ou en sommes-nous actuellement et quels sont les acteurs connus et donc aujourd'hui j'ai eu à faire un peu de tournée avec les policiers chargés des enquêtes on a pu repérer déjà les points de regroupement des personnes impliquées dans l'agression que j'ai subi le 26 août mais je voudrais préciser que nulle part je n'ai dit que je ne suis pas en train de renier ce que j'ai dit tout ce que j'ai dit le rapport il est là le procès verbal d'audition à la police il est là j'ai encore la plainte de mes trois avocats qui est disponible déjà voilà voilà le procès verbal si vous voulez je vais parcourir certaines parties pour que vous compreniez que nulle part j'ai dit que monsieur jordan a porté la main sur moi nulle part je n'ai dit que oudede a porté la main sur moi j'ai dit bien sûr que c'est la personne supposée être le fils de madame guenekaba qui a porté la main sur moi et à cette occasion mon frère et ami fama cante avait présenté la photo de la personne en survêtement le rapport à la police aussi il est là c'est ce que j'ai dit c'est la personne en survêtement qui a porté la main sur moi mais monsieur jordan et monsieur oudede font belle et bien partie de des personnes qui sont venues chez moi la preuve est que lorsqu'on a emprunté ensemble le métro et que arrivé à philippe auguste il y a eu malentendu entre monsieur jordan et ses compères monsieur jordan m'a vu descendre ses compères ne m'avait pas vu descendre il avait appelé les autres il dit descendez il est descendu descendez il est descendu c'est quelqu'un que je connais depuis quatre ans sa voix n'aimait pas étrangère n'aimait pas étrange sa voix n'aimait pas étrange et donc il est allé plus loin il m'a appelé par mon nom mon prénom et donc j'ai tourné je regardais derrière et juste lui aussi il m'a tourné le dos pour ne pas que je le dévisage je l'ai dit au point le métro s'est refermé ses camarades sont partis vers alexandre dumas et lui il est resté lui et moi seul sur le quai comment voulez-vous que quelqu'un que je connais depuis quatre ans que je ne puisse pas le reconnaître alors qu'on est deux nous étions deux uniquement de ce côté du quai de l'autre côté il y avait des gens mais le métro venait de partir il n'y avait pas quelqu'un sur le quai moi j'étais en train de sortir et lui il se trompait de sortie parce que à Philippe Auguste il n'y a qu'une seule sortie lui il était derrière le métro c'est à dire au bout et moi j'étais à l'autre bout en sortant parce que moi c'est chez moi je connais quelle est la sortie donc je sais que la sortie c'est de l'autre côté et lui il est allé à l'endroit au mauvais endroit il n'a pas pu sortir donc j'ai pu le voir il a failli même crer c'est à dire que je ne sais pas s'il voulait entrer dans le mur là-bas ou quoi parce que je l'ai vu déjà et on s'est vu je l'ai vu il m'a vu et ben et je l'ai appelé par son nom je suis monté mais je me doutais de rien j'ai continué c'est ainsi que les autres qui sont allés à Alexandre Dumas ont rebroussé chemin pensant que il y en a qui sont restés à la sortie du métro d'Alexandre Dumas je vous ai dit l'autre jour qu'ils ont encerclé chez moi il y en a qui étaient derrière il y en a qui sont au milieu d'autres étaient du côté d'Alexandre Dumas donc Oudé était à la sortie du métro d'Alexandre Dumas je le précise et c'est monsieur Jordan qui est resté sur le quai lui et moi nous étions deux sur le quai de Philippe Auguste les images sont disponibles à la police il n'y a rien à dire la police a voulu aujourd'hui prendre les images ils étaient en civil on les a dépassés aujourd'hui à Strasbourg-Saint-Denis la police a rassuré déjà que c'était bien lui qui est sur les images donc ils sont passés en civil ils m'ont vu ils m'ont provoqué là-bas encore Oudé m'a provoqué mais moi je n'ai rien dit parce que j'étais avec des amis et puis derrière nous il y avait d'autres personnes qui étaient en train de se surveiller si on allait m'attaquer ou pas je suis passé ils étaient assis où ils ont l'habitude de rester à Strasbourg-Saint-Denis là où j'ai connu monsieur Jordan la police m'a dit de passer à pied pour qu'ils m'attaquent je suis passé ils ne m'ont rien fait voilà seulement c'est Oudé qui s'est levé il dit monsieur Sidibé arrête de chercher à être populaire ceci cela je dis monsieur Oudé je persiste je signe que vous y étiez je n'ai pas répondu ils se sont mis à huyer à crier bon moi je n'ai rien dit Jordan est venu me trouver au point de vente de billets d'avion donc sur une agence là-bas sur notre ami Gallo j'étais assis dedans avec un autre ami donc il est venu il a déposé son plat il est ressorti il a voulu m'adresser la parole ben j'ai esquivé son visage parce que je ne veux pas et moi j'étais déjà en train d'accomplir ma mission je voudrais qu'il m'attaque là-bas ou bien qu'il fasse quelque chose j'étais venu juste pour ça et puis j'ai continué mon chemin donc je persiste je signe que monsieur Oudé et monsieur Jordan étaient des indicateurs et donc monsieur Jordan et moi je l'ai vu sur le quai et quand l'opération est finie le jeune en survêtement supposé être le fils de Guéné Kabak parce que c'est ce qu'il m'a dit il dit c'est toi qui insultes ma mère et le président Alpha Condé sur les réseaux sociaux tu vas arrêter à partir d'aujourd'hui tu ne vas plus le répéter c'est lui qui m'a tapé et même dans la vidéo passée vous pouvez écouter je n'ai jamais dit que monsieur Jordan m'a tapé je n'ai jamais dit que Oudé m'a tapé j'ai toujours dit que c'est une seule personne qui m'a tapé c'est celui-là qui a un survêtement si tu peux me montrer la photo encore ça m'aurait fait plaisir et dans ma déposition non plus je n'ai jamais dit que deux personnes ont porté la main sur moi mais j'ai vu monsieur Jordan sur le quai il a appelé les autres ils sont partis après l'opération maintenant ils ne sont pas passés par Philippe Auguste parce que l'opération s'est terminée vers la station parce que quand il a fui avec ma clé j'ai couru après lui il est allé vers la station Alexandre Dumas sauf qu'il n'est pas allé vers ses camarades il avait pris une autre direction et je l'ai toujours suivi là où il est allé c'est devant le restaurant maintenant qu'il m'a tapé et il y avait un autre à côté qui avait une chemisette blanche manche courte qui me parlait et qui me disait qu'est-ce qu'il t'a fait je dis mais vous êtes ensemble il m'a dit non je dis mais c'est toi qui lui a dit qu'il est en train de le filmer dans son dos si vous n'êtes pas ensemble pourquoi tu vas lui dire qu'il est en train de le filmer et c'est ainsi que le gars est revenu vers moi ben je n'ai pas fui parce qu'il a ma clé je n'ai pas fui et c'est là il m'a tapé il m'a tapé sur l'oreille droite et comme vous avez vu le bras de mes lunettes c'est en fer donc quand il m'a tapé là ça m'a fait un odem là-bas et puis tout le monde a vu les images sur les réseaux sociaux alors donc mon oreille était enflée même quand j'arrivais à la police donc c'est quand ils ont fini ils ont traversé et un véhicule a voulu même renverser la personne qui a porté la main sur moi qui était en survêtement bleu et là je l'ai vu maintenant avec celui-là qui était en train de se faire passer pour être mon protecteur les deux ont traversé ensemble et j'ai couru parce que moi aussi j'ai voulu traverser mais entre temps il y a des véhicules qui passaient donc je cherchais à aller sur les traits blancs de piétons donc un peu plus tard c'est-à-dire un peu plus bas vers le feu donc là j'ai traversé en courant aussi c'est là que j'ai retrouvé Oudene et Jordan ils étaient tous en train de courir les autres l'ont dit allons 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 voilà parce que il y avait un kiosque qui masquait Jordan et Oudede ils ne m'ont pas vu venir alors ils avaient ils avaient le kiosque dans leur dos juste à la sortie de métro Alexandre Dumas il y a un kiosque à journaux donc ils étaient derrière le journaux leurs camarades qui venaient ils ne les ont pas vu venir et donc moi je suis passé de l'autre côté vers la droite leurs camarades sont passés vers la gauche donc moi je les ai vu avant leurs camarades au moment de leur dire moi je les ai vu déjà prendre les escaliers prendre les marches de l'escalier d'Alexandre Dumas donc j'ai vu Jordan j'ai vu Oudede il ne peut pas nier les deux autres celui qui était en manche courte je ne connais pas son nom celui qui m'a porté la main non plus on m'a dit que c'est incertain Abou Bakar je ne sais pas trop si c'est son nom ou pas le fils de Guéné il ne s'est fait passer pour le fils de Guéné c'est ce qu'il a dit bon mais des délinquants comme ça ils peuvent dire des choses qui ne sont pas vraies mais de toute façon le visage le visage il a les mêmes traits de toute façon que Guéné Kaba et il m'a dit clairement c'est toi qui attaques ma mère et le président Alpha Condé donc j'ai vu les quatre je les ai vu descendre de mes yeux à Alexandre Dumas je suis descendu après eux je me suis plaint à la station ils m'ont dit non nous ne pouvons pas aller derrière eux mais déjà les caméras sont là si besoin en était venez avec la police et c'est ce qui s'est passé les images sont disponibles à Alexandre Dumas les images sont disponibles du côté de Philippe Auguste et ma déposition aussi est là elle est là donc j'ai été à l'hôpital aussi l'hôpital a évalué parce que là j'avais des œdèmes ici l'hôpital a évalué le certificat médical c'est à dire un médecin légiste j'ai fait la visite à l'hôpital Dieu voilà donc un médecin légiste a fait son certificat que j'ai déposé et j'ai pris tout le procès verbal de la police j'ai pris aussi le certificat médical que j'ai tout déposé à mon avocat et mon avocat aussi est rentré en contact aujourd'hui avec la police ils vont essayer de voir le concert comment est-ce que mes avocats puissent récupérer le dossier nous en sommes là je persiste je signe Jordan ne m'a pas tapé mais il était indicateur je persiste je signe Oudéden ne m'a pas tapé mais il était indicateur et il faisait partie des personnes qui sont arrivées d'accord monsieur Mandjan on ne va pas se répéter on en sait beaucoup plus sur cette agression il y a quelqu'un derrière il y a un commanditaire sincèrement et honnêtement il y a un commanditaire alors est-ce que vous pouvez nous faire un briefing là-dessus même si naturellement on va préférer taire le nom du commanditaire pour ne pas interrompre les enquêtes mais est-ce que vous pouvez nous apporter un peu de lumière là-dessus alors je vais tout de suite aller droit au but en fait lorsque j'ai passé la vidéo c'est ton ami je ne vais pas dire sa position dans l'administration qui m'a appelé mais un très haut perché de l'administration guinéenne qui m'a dit écoutez ce problème ce sont ces jeunes-là toutes les fois que l'opposition et le FNDC se sont organisés là-bas pour aller faire le sit-in sur les dignitaires du régime en France ce sont ces jeunes-là qui se sont toujours mobilisés pour aller faire une ceinture de sécurité et empêcher les jeunes du FNDC et de l'opposition d'accéder au logement des dignitaires cités dans des dossiers salles de la Guinée alors donc ils ne sont pas à leur première ils sont là mais ils sont à la solde de telle de telle de telle et de telle et donc la preuve est que on les connaît sur le terrain pour ce genre d'opération les dignitaires du régime qui arrivent ici qui leur donnent de l'argent ils font des barbecues ils font ceci ils font cela et puis donc la personne m'a dit bon écoute leur commanditaire il vient d'arriver en Guinée il était en France mais le problème est que tout le monde pense que ce commanditaire-là est en bon terme avec Alpha Condé mais depuis 4 mois pourquoi je refuse de donner le nom j'ai le nom j'ai le nom et puis j'ai appelé certains de ses amis pour lui dire bon écoutez c'est votre ami qui a commandité ben je le croyais être mon ami mais je suis très désolé qu'il soit derrière cette affaire-là c'est parce que tout simplement le gars ça fait 4 mois il n'a pas pu accéder à cette Troya et tout le monde pense que il est à tu et toi avec Alpha Condé en fait il était sur écoute il a parlé avec le général Sekouba il a parlé avec d'autres généraux il a parlé avec d'autres militaires et puis il était sur écoute et certains militaires même contactés par lui l'ont trompé l'ont trahi lui ont fait la traîtrise pour appeler Alpha Condé pour dire bon voilà tenez t'es en train d'envisager qu'après toi comment est-ce que l'armée peut s'organiser parce qu'il leur a dit carrément que c'est maintenant là que l'armée doit s'organiser pour la transition qu'il faut pas attendre que Alpha meure pour être surpris par les événements que parce que il y a trop de personnes qui se positionnent déjà Monsieur Mohamed Ghané est en train de se positionner Damaro se positionne et puis d'autres militaires aussi vont se positionner qu'il faut que les gens coordonnent les choses maintenant prendre toutes les dispositions que dès que Alpha meure pour ne pas que ça traîne et que ça ne soit pas comme au décès de l'Anse-en-Acomté les choses entraînées avant d'être précises donc cette fois-ci il faut que l'armée s'organise pour prendre donc lui il voulait être parmi les rares civils qui vont partir de l'équipe de transition comme ça s'appelle Big Op a été aussi l'un des rares civiles dans la transition après le décès de l'Anse-en-Acomté donc il voudrait être aussi parmi les rares civils organisateurs de la transition alors donc sauf que il a été trahi par ses collègues et donc c'est pour cela Alpha l'a appelé pour lui demander des comptes il dit ben écoutez pourquoi tu m'as fait ça il dit non ben moi je ne vais pas parler de votre vivant je ne vais jamais vous trahir de votre vivant vous m'avez considéré comme votre fils et je ne vais jamais vous trahir de votre vivant nous parlons de d'après votre pouvoir ou bien qu'il était sur l'écoute oui et que ok l'audi est parvenu Alpha Condé oui il dit ben écoute je suis mort pour que tu parles de 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 ma succession alors donc il dit c'est comme ça vous avez monté un complot là-bas à Paris contre l'Anse-en-Acomté avec Général Toto avec ceci avec cela il dit ça ne se passera pas avec moi d'accord donc depuis lors il a une disgrâce mais Alpha n'a pas pris de décret pour le limogé de son poste il est là mais il est en disgrâce et pour la petite précision beaucoup savent que lors de son dernier séjour à Paris il ne pouvait même pas donner 100 euros à quelqu'un donc j'étais surpris quand j'ai vu sur les réseaux sociaux que quelqu'un a donné 10 000 euros pour organiser un barbecue alors que la personne ben le biais d'avion aller-retour a été assuré par KPC et pour aller voir ses enfants aussi en province le biais a été assuré par KPC l'argent de poche a été assuré par KPC alors donc actuellement tout le monde pense qu'il a tous les moyens on est en train de lancer une cagnotte sur les réseaux sociaux où la personne dit que il va essayer de payer la plus grande partie en faveur de Mohamed Touré pour la libération conditionnelle de Mohamed Touré aux Etats-Unis parce qu'on a besoin de 300 000 dollars pour pouvoir faire libérer notre compétences je pense que vous donnez beaucoup plus d'indications vous démasquez même la personne parce que quand vous dites la personne on a lancé une cagnotte sur les réseaux sociaux oui mais parce que les gens doivent faire attention les histoires des cagnottes là parce qu'on avait lancé une cagnotte aussi pour les Covid non je vous dis et c'est un journaliste très célèbre qui était derrière ça sauf que à la date d'aujourd'hui 4 milliards de cette cagnotte ne sont pas retrouvés et aujourd'hui je crois que la personne est dans un drap sale parce qu'Alpha Condé réclame maintenant cet argent et la personne est actuellement fugitive à Paris et ils ont même cherché à rencontrer Alpha Condé pour résoudre le problème pour qu'il puisse retourner au pays et à votre avis quel serait le motif réellement de votre agression par la personne ? c'est parce que tout simplement la personne est allée voir semble-t-il l'enfant de Genekaba pour dire bon je n'accepte pas ta maman c'est notre soeur c'est cela et je n'accepte pas donc mais derrière la personne voudrait juste se mettre sur la sellette regardez le terme du petit c'est toi qui insultes ma mère et le président Alpha Condé donc c'est pour dire que je suis allé régler le compte amandiant c'est pour que nous fassions sa promotion nous fassions sa publicité et qu'il ait un nom que c'est lui qui est derrière mais je ne dirai jamais son nom je ne dirai jamais son nom si les gens captent ce n'est pas mon problème mais comme il veut la publicité moi je ne ferai pas sa publicité pour dire que bon voilà c'est lui qui m'a réglé des comptes mais ce qui est su il paraît qu'il a dit aux jeunes ne le tuez pas ben c'est pour cela qu'il n'avait pas d'armes ne le tuez pas mais tapez le très bien pour qu'il sache que ben ce qu'il fait n'est pas bon et c'est une grande gueule il va parler donc quand il va parler on saura que ben j'ai réglé des comptes moi je vais faire mon rapport là-bas pour dire que c'est moi qui ai réglé les comptes Amandian Sidibe il leur a dit de ne pas me tuer alors ce que vous c'est un des témoins qui le dit c'est que vous il leur a dit de ne pas me tuer excusez-moi Amandian ce que vous dites est très important c'est que et le petit et les agresseurs ils ont tous été manipulés parce que si quelqu'un une personne lambda est allé voir le supposé fils de Djenekaba pour dire on ne peut pas accepter que M.Mandian continue de parler de votre maman il faudrait qu'on fasse quelque chose ben je pense que même le petit le supposé fils de Djenek il est manipulé parce que là le petit ne savait pas le petit ne savait pas que c'est pour un autre but que la personne voulait se mettre sur la sellette pour avoir une entrée encore à Secturéa où il n'avait pas d'audience ben il montait descendait avec Alpha Condé bras dessous ben donc qu'on le voit maintenant depuis 4 mois les travailleurs de Secturéa peuvent témoigner si la personne entre là-bas depuis 4 mois il n'est pas entré donc ça veut dire tout simplement que si quelque part madame disons la première dame comme vous avez dit la fois d'année la première dame est une institution d'accord si madame l'institution première dame quelque part nous écoute il faut qu'elle sache qu'elle sache naturellement qu'elle et son fils et ses agresseurs et les agresseurs qui ont agressé M.Mandian célibé ils ont tous été manipulés par une personne lambda qui cherche naturellement mais moi je m'en fous de ça non 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 là ma plaise est jurée jusqu'au bout non non on ira jusqu'au bout mais il faut dire la vérité il faut dire les choses telles qu'elles sont voilà c'est quelqu'un qui est derrière ça pour avoir c'est eux qui vont dire son nom voilà pour avoir une certaine valeur aux yeux d'Alpha Condé parce qu'elle est tombée la personne est tombée en disgrâce et ce qui est très très grave parce qu'aujourd'hui si le petit et les agresseurs de M.Mandian célibé ont des problèmes le monsieur là il sera ok en Guinée il sera tranquille il sera intranquille parce que si ces gens là sont arrêtés et emprisonnés quelle que soit la somme qu'il aurait proposé aux agresseurs de M.Mandian célibé ces gens là ils seront dans les pétrons et lui il sera tranquillement en Guinée donc nous l'avons et donc le problème est simple moi j'irai jusqu'au bout oui j'ai déjà mes trois avocats qui sont constitués et j'irai jusqu'au bout ma dernière visite à l'hôpital ça sera demain c'est le dernier certificat qu'on attend donc je dépose j'irai jusqu'au bout comme Oudedem a menacé aujourd'hui qu'il va porter plainte aussi moi les vidéos sont là pour témoigner donc moi je ne réponds pas d'accord je ne réponds pas aux attaques de Jordan je ne réponds pas aux attaques si même la police ne m'avait pas dit de passer là-bas aujourd'hui je ne serais pas passé j'aurais attendu la fin de ma procédure avant de passer devant eux d'accord mais c'était une manière aussi de savoir de comprendre leurs réactions exactement voilà donc je suis passé devant eux et ben je ne leur ai pas adressé la parole d'accord je ne leur ai pas du tout adressé la parole je suis ma logique j'irai jusqu'au bout je ne vais jamais retirer ma plainte et j'irai jusqu'au bout peut-être que ben même s'il faut vendre ma maison à Conakry je le ferai pour pour mon terrain à Conakry tout je le ferai on le fera mais je paierai les avocats j'irai jusqu'au bout on n'ira pas jusqu'à ce niveau j'irai jusqu'au bout ce qu'il faut dire simplement c'est qu'il y a des milliers de personnes qui nous supportent qui nous regardent et qui sont prêts aujourd'hui à vous aider sur tous les plans donc on n'ira pas jusqu'à vendre le terrain ou la maison à Conakry s'il y a quoi que ça soit ben il suffit seulement que moi j'appelle les bonnes personnes ici pour qu'elles puissent se manifester je ne vais pas reculer en tout cas pour rien au monde je vais reculer on essaie de trouver solution à cela voilà on va essayer de fermer ce chapitre nous allons maintenant nous intéresser à un dossier très important partagez le live partagez au maximum la vidéo vous êtes 2543 personnes ça fait 2543 partages likez la vidéo nous allons parler naturellement du deuxième sujet qui est ce problème de de mandat d'arrêt international contre notre frère Sekou Kundounou nous allons parler nous allons essayer de révéler aujourd'hui qui est derrière ce mandat d'arrêt international et quel est le but de ce mandat d'arrêt international et pourquoi monsieur Kundounou a ce mandat d'arrêt international contre lui et pourquoi son collègue son binôme monsieur Ibrahima Diallo Fourdain ils sont dans le même lot ils mettent le même combat pourquoi c'est seulement monsieur Kundounou qui a ce mandat d'arrêt international contre lui naturellement ce qu'il faut savoir c'est que ce qui est intéressant dans l'affaire c'est que le mandat d'arrêt international a été décerné contre ce monsieur sachant très bien que monsieur Alpha Condé n'était pas en Guinée alors qui a donné l'ordre qui est derrière nous allons laisser monsieur Mandian nous révéler le nom de la personne et tout ce qui tourne autour de cette affaire de ce mandat d'arrêt international monsieur Mandian vous avez la parole voilà je voudrais préciser que ce mandat d'arrêt n'était pas un mandat d'arrêt nouveau c'était un mandat d'arrêt qu'on a réveillé qu'on a réchauffé puisque le mandat d'arrêt a été fait en son temps contre les deux ils ont même été arrêtés je crois le mandat d'arrêt a été fait à un moment donné et Alpha Condé a estimé que le moment n'était pas propice parce que c'est au même moment il avait demandé encore un dialogue un semblant de dialogue et donc le mandat d'arrêt a été mis en veilleuse une fois mis en veilleuse et puis Alpha Condé est venu pas pour des vacances et moi je sais que c'est pas pour des vacances il est venu pour se soigner sa prostate ça va on pensait bien qu'il y avait beaucoup plus de scandales à ce niveau mais c'est le foie qui le fatigue pourtant c'est l'information qu'on a eu aujourd'hui c'est le foie qui est en train de le fatiguer donc il a une hépatite grave et donc c'est le foie qui est en train de le fatiguer maintenant c'est pour cela il est souvent ballonné et c'est pour cela maintenant les mains sont pâles et qu'on sort là et donc parfois il est bombardé de médicaments on le dope mais c'est le foie qui explique bon vous comprenez de toute façon sachant bien aussi qu'il est alcool voilà l'alcool sur un terrain hépatique vous voyez ce que ça fait alors donc ces derniers temps c'est le foie qui est en train de le fatiguer c'est l'information réelle précise qu'on a eu aujourd'hui parce que Alpha après l'Allemagne a fait un petit détour à Paris avant de continuer dans son hôtel en Turquie il devait rentrer depuis mercredi mais s'il n'est pas pu rentrer c'est le foie qui le fatigue c'est l'information dernière qu'on a reçu c'est vrai que la prostate ça ne va pas du tout mais il paraît qu'avec la nouvelle technologie surtout que c'est un chef d'état il a les moyens et donc là ça va mais que c'est l'hépatite qui pose problème et tout le monde sait qu'on ne peut pas opérer quelqu'un du foie comme ça ça va être très compliqué alors donc ils sont en train de colmater les brèches et même s'il va en Guinée il sera obligé de revenir dans l'immédiat et c'est pour cela la guerre de succession a commencé parce qu'on sait que réellement il est malade et vous savez que le foie ne pardonne pas nous allons revenir un peu sur ça et ce qui s'est passé voilà je t'explique je t'explique alors donc ce mandat d'arrêt on l'a réveillé et qui l'a réveillé c'est son excellence monsieur le ministre je vais dire comme ça pour ne pas encore que ben j'énerve des gens il est ministre d'état j'accepte son excellence monsieur le ministre d'état monsieur le porte-parole personnel de monsieur le président de la république conseiller personnel de monsieur le président de la république ben encore qu'est-ce qu'il reste encore hein il reste encore d'autres titres voilà porte-parole du gouvernement porte-parole personnel du président conseiller personnel du président et il faut ajouter le plénipotentiel le plénipotentiel voilà monsieur Tibou Kamara donc qui est derrière le mandat d'arrêt si ça lui fait plaisir si ça lui fait plaisir voilà on va dire comme ça hein voilà alors donc c'est lui qui est derrière cette plainte sauf que cette fois-ci là je crois que les malinqués disent un proverbe que à force de remuer hein tous les blocs de pierre qu'il trouve sur son chemin le singe il risque de se prendre au piège exactement voilà parce que ben un bloc peut tomber bien évidemment sur un de ses membres et le bloqué là il se fait prendre à son propre piège ouais alors donc je crois qu'aujourd'hui Tibou il se fait prendre à son propre piège parce que s'il aimait d'Alpha Condé s'il est très proche d'Alpha Condé mais je crois qu'il a joué un mauvais coup cette fois-ci qui n'a pas qui n'a pas plu à son mentor Alpha Condé qu'est-ce qui s'est passé parce que Kundouno a trop fatigué et et M. Tibou et il rentre dans les archives de M. Tibou tout ce que Tibou jetait comme anathème sur M. Alpha Condé c'est ce que Kundouno met encore sur la place publique alors ça veut dire je voudrais que tu sois un peu plus clair non je suis bref mais c'est les raisons qui ont poussé beaucoup plus clair parce que quand tu dis anathème il y a beaucoup qui ne comprennent pas ah anathème voilà donc Tibou injurier insulté maltraité malmené M. Alpha Condé dans ses articles voilà il n'y a pas ce qui ne lui a pas coulé il n'y a pas moi je ne peux même pas trouver les mots parce que je vous ai dit que Tibou est plus instrui que moi ça je ne m'en cache pas je n'arrive pas à sa cheville alors donc c'est quelqu'un qui sait écrire et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut il a le verbe pour le dire et moi je n'ai même pas ce verbe mais ce que je sais il a tellement vilpandé Alpha Condé qu'aujourd'hui il est devenu encore le griot de ce dernier c'est ça que Kundounou ne comprend pas et pour cela Kundounou va puiser dans les archives de M. Tibou pour les mettre chaque fois sur la place publique voilà ce qu'il a dit à telle date voilà ce qu'il a dit à telle date voilà ce qu'il a dit à telle date et voilà ce qu'il a dit aujourd'hui et voilà ce qu'il a dit à telle date voilà ce qu'il dit aujourd'hui voilà ce qu'il a dit à telle date voilà ce qu'il dit aujourd'hui là Tibou se voit pincer parce que Alpha n'avait même pas vu certains de ces papiers là il ne s'intéressait pas à l'époque parce que pour lui Tibou était un exilé il s'en fout quoi qu'il écrive il s'en fout mais maintenant qu'il est membre du gouvernement il commence à revoir certaines choses que Tibou a dites et aujourd'hui Tibou est en train de dire le contraire et il sait que si le régime change demain Tibou sera là encore voilà Tibou sera là encore et bien d'autres encore ils seront là et donc il faut faire attention donc c'est ainsi que M. Tibou fort de sa position de porte-parole du gouvernement conseiller personnel du président de la république se croyant tout permis qui a convoqué le procureur pour relancer le mandat d'arrêt le mandat d'arrêt qui était déjà le premier mandat d'arrêt le premier mandat d'arrêt là dessus les deux sont là c'est décerné contre les deux sur le même acte Ibrahima et Kundoun et Kundoun mais Tibou a dit donc d'enlever Ibrahima et de mettre Kundoun d'accord parce que Ibrahima ne l'attaque pas donc ça devient un problème personnel bien évidemment ce n'est plus un problème de justice bien évidemment sachant très bien que le premier mandat voilà Alpha savait donc c'était les deux le procureur lui a demandé il faut l'aval de son ministre parce que tout le monde sait que ce ministre là ben je sais que c'est un grand intellectuel M. Maître Maurice c'est un grand intellectuel mais il est nul administrativement il est nul non c'est une nullité sur le plan administratif tout ce qu'Alpha lui dit c'est ce qu'il sait faire bien évidemment donc professionnellement il est nul intellectuellement je sais qu'il est très dense il est très dense intellectuellement ben beaucoup de magistrats guinéens n'ont pas son niveau ça c'est une évidence mais sur le plan administratif sur le plan procédure il est nul ou bien il ne veut pas il ne veut pas faire valoir ses compétences en la matière peut-être qu'il connaît mais il protège son poste donc les membres du gouvernement c'est le seul qui a été consulté par Thibault et qui est au courant de l'affaire donc parce que le procureur ne peut pas exécuter sans l'aval de son ministre exactement alors donc parce que Thibault se croyait un tout permis le ministre aussi s'est prêté aux jeunes et donc c'est comme ça qu'ils ont lancé le mandat d'arrêt en soustrayant M. Ibrahima alors qu'est-ce qui va se passer mauvaise coïncidence M. Alpha Konde était en convalescence en Turquie il appelle par voie diplomatique madame Anger Melkel pour dire qu'il voudrait aller assister à une rencontre mais qui avait une certaine connotation portant sur les droits de l'homme donc il voudrait faire comprendre qu'il est un défenseur des droits de l'homme plus dictateur que lui tu meurs et qui veut faire croire au monde que lui il respecte les droits de l'homme en Guinée donc à des sommets comme ça il devait se gêner bien évidemment qu'est-ce qui va se passer alors une fois qu'il était sur place les associations de défense des droits de l'homme ont pris le mandat d'arrêt contre Sekou Kondouno qu'ils ont glissé et donc beaucoup les avocats de Sekou Kondouno aussi ont glissé vous voyez donc ils étaient allés pour préparer un mouvement de protestation dans la salle même huyé Alpha Steel prenait la parole vous voyez donc ils étaient préparés à tout ça et le mandat d'arrêt a été chose donc par voie diplomatique Alpha Kondé a été informé qu'il y a des protestations contre chose et le mandat d'arrêt il dit non qu'il n'est pas au courant d'un mandat d'arrêt dans son pays tu vois les gens font tu sais c'était la même chose vers la fin du régime Alpha ne contrôle plus rien donc il y a un mandat d'arrêt en Guinée Alpha dit qu'il n'est pas au courant et voilà c'est ce que je voulais préciser il dit qu'il n'est pas au courant d'un mandat d'arrêt contre quelqu'un qui n'est plus en Guinée et qui n'est pas n'importe qui qui est membre de la société civile guinéenne lui il dit qu'il n'était pas informé de ça et il a appris à la dernière minute oui avant de prendre avant de s'apprêter à prendre la parole oui à la dernière minute donc on va vous présenter des images comme si comme ça il est dans la salle peut-être on peut faire le montage après ben on est très c'est la nouvelle technologie on est très fort dans ça bien évidemment mais si vous voyez que jusque là maintenant il n'y a pas eu de compte rendu à ce niveau parce qu'il en a été empêché il a rencontré Engel Merkel mais il a été empêché de prendre la parole comme il le voulait au sommet là parce que on parle de droits de l'homme et Alpha Condé peut se prononcer sur tous les sujets du monde sauf les droits de l'homme si c'est le mensonge là il peut se prononcer si on veut faire la promotion on prépare un colloque tout de suite là pour faire la promotion la promotion des promesses d'Etat hein là il est champion bien évidemment je suis d'accord avec ça mais si c'est pour les droits de l'homme je crois que lui-même il devait éviter un tel terrain bien sûr il est glissant pour lui donc c'est comme ça il a appelé Thibault il dit mais qui vous a dit de décerner un mandat d'arrêt quelque chose que j'ai mis en veilleuse vous vous le réveillez après moi c'est un dossier sensible il fallait quand même attirer mon attention là-dessus ben qui a ordonné à Thibault de le faire ben je crois qu'à son retour peut-être ils vont s'expliquer et aujourd'hui on est en train de faire courir des murmures à Conakry que comme quoi il est mort il n'est pas mort il n'a rien il était à Paris hier de passage en provenance d'Allemagne il était à Paris hier je crois qu'il doit être dans son hôtel il devait rentrer s'il n'est pas rentré en Guinée aujourd'hui en tout cas il doit rentrer mais son problème le plus crucial maintenant là c'est le problème de foi et à son retour il va régler ce problème de mandat d'arrêt contre Sekou Koundouno avec Thibault parce qu'il paraît que même le gouvernement les membres du gouvernement ne sont pas au courant donc le gouvernement n'a pas été associé le super le super le hyper ministre à la présidente chargée des affaires présidentielles hyper ministre de la défense hyper premier ministre par intérim n'a pas été associé et donc Adai Thibault oublie que il n'est pas aimé de ce côté là du RPG bien évidemment et la preuve est que les membres du RPG qui sont très racistes sont allés dire Adjane très ethno très ethno voilà très ethno sont allés dire Adjane il faut attirer l'attention du président que Peul et Orundé c'est la même chose exactement que Peul et Orundé c'est la même chose parce que il pense que Thibault est Orundé il est Kamara mais il est de Dengira il pense que Thibault est Orundé quoi alors donc ils ont dit à l'autre là que Peul et Orundé c'est la même chose vous avez vu il a exclu son parent Ibrahim Adjalo et il laisse Koundouno dedans c'est ce qu'on a fait croire c'est ce qu'on a fait croire et c'est Adjane même qui a alerté encore Alpha pour dire bon voilà et bien ce ne sont même pas les deux personnes qui sont sur la liste c'est Koundouno seul qui est sur la liste il a retiré son parent parce que eux aussi ils cherchent à l'abattre et bien évidemment ils cherchent à l'abattre donc c'est la guerre de la succession et bien on est dans dans cette chien-lis là au pays et je crois que Alpha a son retour il ne faut même pas vous laisser distraire pour dire Alpha est mort il n'est pas mort il est vivant il est vivant il est malade mais il est vivant il veut vous distraire pour que vous oubliez les 5% de prélèvement sur le salaire pour que vous oubliez l'augmentation du prix du carburant avant son retour donc il est malade tout le monde est malade chacun peut avoir la maladie il est malade c'est vrai il est gravement malade il a un problème de foie il a un problème de prostate il n'est pas mort donc ne vous fatiguez même pas au pays là-bas pour dire il est mort c'est lui-même qui crée ces rumeurs là pour vous distraire pour vous détourner de la réalité c'est à dire les difficultés que vous vivez actuellement l'augmentation du prix du carburant l'augmentation du prix des prix sur les marchés l'augmentation d'autres choses le prélèvement de 5% sur les salaires des travailleurs qui est prévu parce que il a organisé les élections il n'a plus de sous dans les caisses donc il passe prélever 5% du salaire de chaque fonctionnaire maintenant pour faire fonctionner l'état pour ne pas être en cessation de paiement des salaires parce que l'inflation a galopé je ne suis pas économiste mais l'inflation a galopé il n'a pas de sous il n'a pas de sous et donc il passe par tous ces moins là maintenant sur le dos du bas peuple bien sûr bien évidemment du citoyen lambda donc il ne faut pas vous laisser distraire occupez-vous de vos affaires vaquer à vos affaires il n'a rien il est malade ça c'est vrai il n'est pas mort c'est des blabla qu'on vous raconte pour vous distraire de la réalité après maintenant il va prendre un bain de foule à kaloum là-bas pour dire on a dit si je suis mort il va monter descendre il n'a rien voilà alors monsieur ça nous fait plaisir d'entendre pour cela alors mesdames et messieurs partagez au maximum la vidéo et mettez les coeurs liker je vous ai dit nous on se bat pour la vérité pas pour le mensonge pas pour le mensonge on se bat pour la vérité et on va continuer à se battre parce qu'est-ce qu'il faut savoir en guiné alfa condé lui-même a dit que plus le mensonge est gros plus le guinéen croit et aujourd'hui nous avons décélé tous les mensonges d'alfa condé nous allons continuer toujours à nous battre monsieur manja il y a un dernier dossier qui est là qui est un dossier très nouveau et tous les guinéens sans exception attendent réellement la clarté sur ce dossier là c'est le dossier du 28 septembre 2009 on dit que il y a des disparus il y a eu des disparus il y a eu des forces communes ou disons même il y a eu même une force commune où on a enterré des personnes notamment alors aujourd'hui nous avons la vérité sur l'emplacement le lieu exact où on a enterré ces personnes-là ces disparus-là bon monsieur manja qu'est-ce que vous pouvez nous dire parce que vous avez cette vérité là aujourd'hui alors je voudrais expliquer brièvement parce qu'on a pris suffisamment de temps il faut que nous prenions l'habitude d'être brefs dans les vidéos et donc lorsque j'ai fait on a évoqué le sujet le sujet concernant la semaine passée le décès de monsieur du général Toto et on est allé pour dire qu'il est mort de stress tout cela par rapport à son inculpation dans le dossier du 28 septembre j'ai même vu aujourd'hui un poste de monsieur Papakoli Kourma qui a repris un de mes anciens messages quand j'étais au Gabon il m'a trouvé là-bas il était ministre de l'environnement quelque chose comme ça ou des eaux et forêts je ne sais pas trop j'étais au Gabon à l'époque j'étais à la presse présidentielle gabonaise j'étais le rédacteur en chef de Gabon News il m'a trouvé au Gabon et puis bon on a eu des échanges à l'époque même ce n'était pas Alpha j'ai vu un poste de lui aujourd'hui bon t'en engage que lui de toute façon il a repris même mes numéros du Gabon là-bas pour dire que bon voilà on échangeait j'échangeais avec tout le monde j'échangeais avec tout le monde des messages mais c'est ce que j'écris dans mes messages de toute façon alors donc depuis qu'on a évoqué ça c'est un officier supérieur frustré qui m'a dit bon si tu peux garder le secret je te dis tout de suite ce qui s'est passé d'accord alors donc il dit je faisais partie des personnes qui sont allées creuser la force un peu plus nouveau il dit je faisais partie des personnes qui ont creusé la force commune parce qu'il y en avait trop il m'a dit qu'ils ont enseveli 357 personnes d'accord donc ceux qui ont leurs parents disparus et pour la commission d'enquête sur le 28 septembre mais je vous dis que le 28 septembre on n'aura jamais la vérité bien sûr tomba m'a dit que le principal acteur c'est monsieur alpha con voilà il me l'a dit à dakar c'est pourquoi d'ailleurs je ne veux pas l'enfoncer c'est pour cela je ne donne pas tous les détails mais ils vont faire tout pour tuer tomba bien sûr parce qu'ils viennent de tuer quelqu'un d'autre aussi colonel paclet colonel paclet qui est un témoin oculaire encore de cet envelissement dans la force commune et la force commune est où les gens pensaient que les enquêteurs ont dit que c'est derrière koya ça c'est une dernière force commune qu'on a eu à faire les autres personnes qu'on a ramassé par-ci par-là les personnes blessées qu'on a envoyé derrière koya la vraie force commune où on a encivilé 350 personnes est derrière la piste d'atterrissage de Bécia précisément derrière le quartier Faban allez là-bas cherchez la population n'a qu'à chercher ils vont trouver la force commune la piste d'atterrissage de Bécia de Bécia précisément dans le quartier Faban voilà donc c'est nuitamment les véhicules ont contourné la piste d'atterrissage parce qu'on ne pouvait pas dépasser les villes les koya et consorts là on allait voir donc ils ont mis ça derrière la piste d'atterrissage c'est une personne qui faisait partie des personnes qui ont creusé cette force commune il a juré qu'il faisait partie qu'aujourd'hui il n'est pas inculpé parce qu'il était tellement nombreux que donc lui pour le moment il n'est pas inculpé mais si vraiment je peux garder le secret pour que on puisse aider les enquêteurs les personnes ont besoin parce qu'on peut faire les tests d'ADN bien évidemment les personnes qui ont perdu leurs proches qu'on aille défaire la force commune pour que on fasse les tests les tests d'ADN que les gens fassent au moins le vivage le deuil de leurs parents ils savent déjà oui mon parent est enterré là voilà ces ossements voilà ces ossements humains voilà ces restes qui sont là qu'on puisse faire des deuils dignes de nom bien sûr pour ces gens donc que les enquêteurs aillent derrière la piste d'atterrissage de Bessia derrière le quartier Faban ils vont trouver la force commune et la personne m'a dit qu'il va me donner plus d'indications encore pour que même les citoyens du quartier puissent retrouver la force commune parce que ils ont fait passer encore comme la route voilà ça n'a pas l'air d'être une tombe oui bien sûr voilà qui attire l'attention non ça peut pas voilà donc ils ont fait et puis peut-être même qu'il y a de l'herbe qui a poussé là-dessus bien sûr mais il m'a dit qu'il va me donner toutes les indications possibles dans nos prochaines éditions pour que nous puissions donner ça aux parents et aller fouiller alors mesdames et messieurs dans les prochaines éditions nous allons donner plus de précisions plus de précisions pour des gens qui veulent la vérité la clarté sur cette affaire si vous voulez parce que il y a des gens qui nous traitent de menteurs mais avec ces précisions là vous allez partir Général Toto est mort ouais on vient de m'apprendre aussi que Colonel Pâclé aussi l'ex intendant est mort ils sont en train de les tuer d'accord Tumba va aussi mourir dans quelques jours ça c'est clair ils vont l'éliminer donc on ne comprendra plus rien dans cette affaire le 28 septembre parce que tous les témoins clés on est en train de les éliminer d'accord voilà alors merci beaucoup monsieur Magian Sidibé on ne va pas retenir plus longtemps les nombreuses les 300 378 personnes qui nous suivent actuellement partagez le live ça fait 375 partages non 3175 partages d'accord vous êtes 3175 personnes en ligne ça fait 3175 partages partagez au maximum la vidéo pour qu'on puisse voir cette vidéo la vérité la lumière c'est ce que je vous ai dit alors à très prochainement vous qui nous suivez nous disons tout simplement à bas la dictature à bas le népotisme d'accord à bas le dictateur c'est ce que je vous ai dit la fois dernière qu'on ne voit pas naître un dictateur on ne les voit s'élever qu'à l'ombre des lois on a vu l'esprit dictatorial d'Alpha Condé s'élever qu'à l'ombre des lois guinéennes Alpha n'est pas fort ce sont les institutions guinéennes ce sont les lois guinéennes qui sont fortes c'est ce que vous devez comprendre Alpha n'a aucune force alors nous allons nous battre évidemment je vous ai dit la fois dernière que la dénonciation est une forme est une forme de combat il faut que vous compreniez cela ceux qui disent souvent non venez sur le terrain si vous êtes homme Alpha a passé combien d'années ici en France sans aller en Guinée il a été condamné à mort par contumence en 1970 paramètres sectorés il n'a pas été en Guinée bien évidemment pourquoi Alpha n'a pas été en Guinée tout simplement parce qu'il sait bien alors allez-y poser la question Alpha Condé les gens vous critiquent les gens critiquent votre dictature ils sont en Europe ils sont précisément en France pourquoi ces gens-là ne viennent pas sur le terrain et pourquoi vous-même vous n'êtes pas venus sur le terrain en 1960 ils disent tout au long du mandat de M. Ahmed Sektouré la dictature d'Amed Sektouré alors mesdames et messieurs vous partagez au maximum la vidéo M. Mandjan Sidibe merci beaucoup et nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez vous donner un dernier mot s'il vous plaît je remercie tout le monde je remercie nos millions d'auditeurs et puis qu'ils sachent que on va tenter de nous distraire on va tenter de nous menacer on va faire ceci on va faire cela mais nous restons droits dans nos bottes nous restons sereins et puis moi je n'accuse personne ça va durer mais un jour on va voir la véracité des faits et donc c'est comme ça que ça a été à la radio Planète FM chaque fois que je disais quelque chose les gens ne croyaient pas c'est après qu'on se rend compte je fus le premier à dire que le premier ministre avait déposé une lettre de démission et que ça n'allait pas entre lui et Alpha Condé on m'a traité de menteur on m'a traité de tous les noms d'oiseaux c'est après on s'est rendu compte que c'était une vérité et d'autres journalistes maintenant ont pris le relais donc je fus le premier à annoncer le décès du président de la CNI les gens ne croyaient pas je ne vais pas citer tous les exemples ici donc moi je continue mon bonhomme de chemin je n'écoute pas les gens mais il y a un le cabinet de M. Sidiya Touré qui a demandé une précision qui a dit que ce n'est pas Dadis qui avait demandé à Thibou d'appeler chose c'est quelqu'un qui était présent dans la salle qui a témoigné qui a dit que Dadis n'a jamais demandé à M. Thibou Kamara d'appeler Sidiya il a dit tout simplement qui a le numéro de M. Sidiya et que Thibou a dit j'ai le numéro laissez-moi l'appeler c'est comme ça qu'il a appelé Sidiya et Sidiya maintenant dans sa déposition devant les enquêteurs de l'ONU a dit que de choses de la haie a dit que non c'est le numéro de Thibou qu'il a appelé et que c'est Thibou même qui était au téléphone il a dit je vous passe M. le Président c'est comme ça que ça s'est passé Dadis ne l'a pas appelé Dadis n'avait pas son numéro et Dadis aussi n'a pas non plus dit à Thibou de l'appeler il a dit qui a le numéro de M. Sidiya et que Thibou s'est proposé j'ai son numéro laissez-moi l'appeler ici M. le Président il a appelé il a dit ne quittez pas M. Touré c'est M. le Président qui veut vous parler il a passé le téléphone à chose à Dadis voilà c'est comme ça que ça s'est passé parce que la précision était importante que ce n'est pas Dadis qui a demandé parce que si c'est Dadis qui lui avait demandé son inculpation pouvait venir de Dadis s'il est inculpé aujourd'hui à cause de ce coup de fil c'est lui-même qui s'est proposé c'est pas quelqu'un qui lui a demandé d'appeler je remercie tout le monde on se reprend on ne va pas passer on ne va pas faire des vidéos tous les jours peut-être chaque 2-3 jours parce qu'il faut que nous ayons des sujets croustillants pour pouvoir vous égayer et donc vous donner l'information vraie qu'on ne trouve nulle part ailleurs et donc on ne va pas accuser quelqu'un nous ne sommes pas là pour raconter des blablas ni des choses c'est pour cela on ne peut pas faire des vidéos à tout moment c'est quand nous avons sous la main des sujets croustillants que nous programmons et des informations réelles des informations réelles sans aucune accusation voilà merci à tous merci d'avoir été nombreux à nous écouter et à la prochaine merci merci évidemment mesdames et messieurs à très prochainement voilà merci à tous merci à tous